Le CPGEPS, c'est une formation pour devenir animateur et juste animateur, constitué comme la plupart des diplômes GEPS de 4 modules. J'ai commencé une formation de BPGEPS à Chaland, que je n'ai pas obtenue, et je voulais vraiment travailler dans l'animation parce que c'est un domaine qui me plaît énormément, donc je suis repassé sur un CPGEPS que j'ai fait d'ici à Nord. J'ai attendu un diplôme autre que le BAFA pour pouvoir travailler en tant que professionnel de l'animation. J'ai embauché en CD2i dans un centre de loisirs à côté de Nantes, à Sainte-Pazanne. En périscolaire et à LSH, à Sainte-Pazanne, c'est un centre associatif qui peut accueillir jusqu'à 300 enfants en 3-6 ans, et 300 autres en 1-6-12 ans. En fait, il y a beaucoup d'éléments marquants, beaucoup d'intervenants qui étaient vraiment intéressants. On a pu faire des sorties aussi, aller découvrir d'autres sites, d'autres lieux. Moi, n'étant pas d'entête du tout, je ne connaissais absolument pas, donc vraiment des trucs très intéressants, très instructifs. On a eu des formations autant sur le sport que sur les lettres, que sur le bricolage. Oui, je vais aborder beaucoup plus facilement le sujet du handicap. Étant donné, moi-même, mon handicapé, ça m'aide. Des discussions à visée philosophique, c'est quelque chose que j'adore faire avec les enfants, et ça fonctionne très bien grâce à ce que j'ai appris en formation. Vraiment, j'ai été investi sur un gros projet qui s'appelle Croque la Seine. C'est deux jours de scènes ouvertes aux enfants. C'est un festival qui est fait par une association, pour lequel mon directeur m'a proposé de gérer la coordination. Donc, c'est un petit peu au-dessus du niveau CPGS, mais c'est extrêmement formateur. Je compte finir mon VP, il manque deux modules, et je vais les passer. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Ce sont des formations qui sont très instructives, on apprend énormément de choses. Moi, j'ai passé 40 ans et j'ai fait un CPGS. La plupart de mes collègues de formation avaient moins de 25 ans. On était deux plus de 30 ans. Quel que soit l'âge, toutes les formations sont importantes. Le CPGS est aussi important qu'un BP ou un DE à son niveau.